Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, Monk ? Abby rentre et voit que tous ses proches, tous ses amis ont été tués, non pas par des séraphites, non pas par des infectés, mais quelqu'un qui lui en veut. Imaginez la colère qu'elle peut ressentir, sachant qu'elle essayait un peu de se racheter. Après, n'a-t-elle pas provoqué tout ça, dans le sens où elle est partie, à la recherche de Joël, afin de le tuer. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à un tel effet, on va dire à un effet boule de neige, quoi. Parce qu'un acte a entraîné toute une dégringolade. Une boule de neige a entraîné une... Je ne sais pas comment on l'appelle ça, quand la neige elle tombe. Une averse de neige, une... je ne sais plus. Je n'ai plus les mots. Mais... Voilà. Après, est-ce que ça ne serait pas aussi la faute de Joël ? Probablement qu'il a sa part dans l'histoire, puisque c'est lui, ça lui qu'on en voulait. Il a tué le papa d'une petite fille, qui a probablement été très traumatisée. Peut-être un choc post-traumatique. On voit que ça se répercute également dans ses rêves, rêves qui sont témoins de l'inconscient. En plus, cette situation, elle a un peu... Comment dire ? Il y a eu un impact aussi sur ses relations sociales. Dans le sens où, voilà, elle avait un petit ami, et puis finalement, le petit ami est allé avec une autre. Mais elle l'aime toujours. Mais elle était tellement têtée que... voilà. Après, est-ce qu'Elie n'aurait pas été influencée par Joël ? Enfin, bref, il y a tout un tas de choses. Est-ce qu'on peut en vouloir aux deux ? Oui et non. Est-ce qu'on peut ne pas en vouloir aux deux ? Oui et non. Disons que c'est juste des situations différentes, et on comprend chaque point de vue. Et il n'y a pas un point de vue qui est meilleur que l'autre. Par contre, en termes de mort... Abby a tué Joël. Les autres ne l'ont pas vraiment tué, c'est plus elle. Et Ellie a tué combien de personnes pour arriver à Abby ? Donc voilà. En tout cas... D'accord. Surtout pas un bruit. T'as un petit peu de place là-bas. C'est Aléa. Attention, reste près de moi. En fait, là, je suis toujours à la recherche d'une pièce. En espérant en trouver une, mais après, je suis toujours pas sûre d'en trouver. Parce que je sais où est l'escalier, mais voilà. Je me dis peut-être... Peut-être que... On trouvera une petite pièce. Est-ce qu'elle s'attend d'ailleurs à qui l'a cherché ? Est-ce qu'elle pense que c'est Tommy ? D'ailleurs, Tommy est pour sa part aussi. Est-ce qu'elle pense à Ellie ? À qui pense-t-elle ? Puis en plus, elle a emmené l'oeuvre. Enfoiré de Jessie. Je crois que je sais pas reconnaître de l'or. Attends de voir ça, mon petit salaud. Tu vas adorer. La main en l'air. Recule tout doucement. Recule, putain de merde ! Tu fais une belle croyerie. Ne t'entourne pas. Garde-le bien en jou. Mets-toi à terre. Tu vas me tuer comme une lâche. Putain, m'enfoiré. Je sais. Lève-toi. Les mains en l'air où je bute l'autre. Fais pas ça, Ellie. Fous le camp. Lève-toi, j'ai dit ! M'écoute pas, je te dis ! Toi, tu la fermes ! Allez ! D'accord. Arrête ! Stop ! Jette ton arme. Jette ton arme ! Merde ! Je sais pourquoi t'as tué Joel. Il a fait ça pour me sauver. C'est ma faute, y'a pas de remède. C'est moi que tu veux. Relâche-le. T'as tué, mes amis. On vous avait épargné. Et voilà le résultat ! Attends ! Lâche-le ! Somi ! Viens vite ! Reste ici. Surveille les portes, la laisse pas partir. Tommy est parti rejoindre son frère. Attends, Ellie, arrête ! T'as pas le droit de t'enfuir ! Donc Ellie, ouais, elle est partie rejo... Euh, Ellie, n'importe quoi. Tommy est parti rejoindre son frère. Puis voilà, on va voir qui va suivre. Puis Jesse aussi. Putain de sœur ! Voilà ! Voilà ! C'est parti ! Ellie elle a mordi Abby, est-ce que Abby était infectée ? J'ai appuyé sur le bouton, je comprends pas. Ah oui j'ai appuyé sur R1 au lieu de L1. Oupsi ! C'est qui une merde ! Non ! Reste ! Bon du coup Abby doit pas mourir tout de suite mais c'est compliqué hein ! Qui va mourir d'ailleurs ? Ellie ou Abby ? Où est-ce qu'aucune va mourir ? Où est-ce que les deux vont mourir ? Bref ! C'est parti 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 ! Je t'ai trouvé ! C'est parti ! C'est parti ! Merci. Sous-titrage ST' 501 Du coup c'est pas évident là, je sais pas trop ce que je dois faire, genre je pense que je dois l'attaquer mais en fait faudrait limite qu'elle soit de dos. Que je lui lance la bouteille mais c'est super compliqué, c'est vraiment super compliqué là, genre là elle est en face de moi. Ok. Merde ! Il y a quoi à Bi pour recevoir un gros coup là ? Il marchait tranquillement. Après là, je vais encore l'attendre, elle avance vite en plus elle est liée. Je pensais que ça va se faire en trois phases. Là c'est la deuxième. Aïe ! Aïe ! Attends, Bi elle est chaud dans. Il va y avoir l'autre. Jina. Non. Tu vas pas tuer Jina. Arrête ! Arrête ! Stop ! Elle a rien à voir avec tout ça. Elle est enceinte. Parfait… Abby ! Je ne veux plus jamais te revoir. Viens. On a une petite différence entre Abby et Ellie, c'est qu'Elie aurait tué probablement tout le monde comme elle l'a fait alors qu'Abi... Bon, il y a Lev qui était là, mais du coup, elle ne les a pas tués. L'Union de France L'Union de France L'Union de France Eh mon bonhomme, qu'est-ce qu'il y a ? Viens là. Allez, tout va bien. C'est bon. Il est trop choupi, le bébé, à la tête de son daron. Et Ellie qui croit avec un bébé. Allez, je dis Ellie alors que c'est moi qui suis en train de courir. Mais bon, on l'a compris. Donc ouais, là, ils ont une petite maison et tout. Oh, Ellie dessine, Ellie peint. Des portraits d'Ina, des portraits du bébé. Eh, tu les aimes bien, on dirait. T'as vu leur coiffure. J'ai juste envie de voir si, non, j'allais dire qu'on a accès au carnet, mais non. Donc là, je pense qu'on va l'emmener voir sa maman. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est revenu à là où on était au début ? Je sais plus. Est-ce que vous pensez qu'on a pris juste une maison comme ça ? Coucou, vous deux. Coucou, toi. Merci pour la vaisselle. Mais plutôt de la musique. Ma chère Dina, merci pour la lettre et la photo. Gigi a tellement grandi. Il a le même sourire que Jesse. Je te souhaite bonne chance s'il tient à deux de son père. J'ai hâte de vous rendre visite. Mon dos refait des siennes. Mais ça commence à aller mieux. Le docteur pense quand même que j'ai encore besoin de repos pendant quelques semaines. Dès que ça ira, je viendrai vous voir. Merci pour tes paroles, réconfortables. Je vais dire quelque chose qui est évident. J'espère que Jesse ne t'en voudra pas. Pour ce qui t'est arrivé, et nous non plus. Notamment, tu fais partie de notre famille. Portez-vous bien. Toi, Ellie et Gigi seraient toujours les bienvenus à Jackson. Si vous changez d'avis. Je t'embrasse Robin. On a la réponse à la question. Qui est que du coup, nous ne sommes pas rentrés à Jackson. On met un peu de musique ? C'est difficile de rentrer à Jackson quand on a dit à la femme de Tommy, Maria, qu'on allait lui ramener Tommy. Ah, je vais boogie. Avec celui-ci est mort. Ok. On peut sortir. Je vais aller voir Gina avant. Je vais aller voir toutes les pièces. Ok. Là, on a un parc bébé, tout ça, pour qu'il joue. Ouais, 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 ouais. Il y a plein d'autres choses, quoi. C'est qui, ça ? Dis coucou à Tati Dalia. Coucou, Tati Dalia. N'importe quoi. Tati Dalia, c'est qui, ça ? Ah, là, on a les chiottes. Bah, c'est un peu... Ça manque de rangement, un petit peu, je trouve. C'est qui, ce beau gars ? Ok. Il dit, c'est un manque de rangement, mais en vrai... Bah, c'est quand même un peu... En fait, c'est pas que c'est mal rangé, c'est qu'il y en a partout. Ok. Ok, c'était en chien. Tu veux dire ça ? Ouais. Oh, regarde, maman. Oh, salut, toi. Ça me fait de l'effet, moi. T'es bizarre. Je sais, oui. Ok. Ok, arrête de me distraire. Oui, madame. Allez, c'est bon. Va-t'en. Ok. Oh, hé. Je crois que j'ai laissé Oli d'Aurore. Tu peux bien aller le chercher ? Ouais, bien sûr. C'est un toutou ? Oli ! Tu veux aller prendre l'air ? Wow. On a une belle vue. On a une vue à la... Life is strange. Donc, on habite une vieille ferme. Il faudra un peu retaper. Bon, je suis en train de chercher le Oli, là. Il est grand, leur jardin. Il y a un tracteur. Ah non, c'est le doudou. Qu'est-ce que tu fais ici ? Attends, bonhomme. Ouais, voilà. C'est joli, non ? Et tu sais quoi ? Un jour, je t'apprendrai à jouer de la guitare. Quand tes mains seront plus grandes. Et que t'arrêteras de faire caca dans tes couches. Ça fait rien. Tout le monde passe par là. J'aurai un tas d'histoires à te raconter. Quand tu seras plus grand. Beaucoup plus grand. Je sais même pas par où commencer. Allez, petit gars. On va aller voir maman. On va te rajouter là-dessus. Eh, Gigi, ça serait pas genre peut-être Jessie, Joël ? Joël, Jessie. C'est intéressant. Faudrait voir ça. Donc là, on fait un petit peu de potager, de jardin et tout. Voilà. Ce qui est fort sympathique. Donc on va rentrer. Je peux la suivre ? Ça va aller ? Ouais, c'est bon. Tu crois qu'il faut lui mettre sa veste ? Oh non, ça va. Oh non, le sous-sol. Tu peux me dire d'arrêter ? Tu veux que j'arrête ? Ok, ça suffit. Sérieusement. Tu veux le caresser ? Là. Oh, on a des biquettes. Voilà, c'est bon. Oh, oh, oh. Doucement, doucement, doucement. Comme ça. Et voilà. Oui. Coucou. Je peux le prendre ? Tu peux mettre les moutons dans la grange ? Non, c'est bon, je peux m'occuper des deux. Vraiment ? Ouais. Il faut que tu te reposes. D'accord, tiens. Voilà. Allez. Voilà, t'es bien là. Je crois qu'elle avait dit en plus qu'elle aimerait bien avoir un endroit où elle élève des boutons. Je ne sais pas si c'était l'inverse. Allez, dépêche-toi. Oh, t'as vu un peu tous ces moutons ? Il y en a combien, à ton avis ? Je vais le trotter, mon pote. On va les compter. Un, deux... Bon, je m'endors. Alors, on arrête là. Eugène ! Allez, hop, c'est l'heure de rentrer. Todd. Bon, c'est quand tu veux. Ça fait beaucoup trop de moutons, ça. Eh, qu'est-ce que tu dirais d'en manger un ou deux ? Pour le goûter. Je vais voir ce qu'il y a un peu là-bas. On a réussi. C'est pour se laver pour peut-être... Je sais pas. Non, pour leur donner de l'eau. Bref. Hi ! Hi ! Allez, à demain, les petits potes. Eh ! Comment t'es sorti ? Coucou. Allez, petit gars. Allez, sois gentil. T'as pas faim ? Nous sommes dans un flashback. Donc, il se passe la même chose que pour Abby. Joël ! Oh non ! Non ! Hé ! Hé, hé ! Hé, hé ! Regarde-moi. Tu es chez toi. Chez vous. Respire, respire. Ok, je vais le prendre, d'accord ? Viens là. Allez. Non ! Chut ! Ah ! Ah ! Ah ! Chut ! Chut ! Je suis désolée. Je sais pas ce qu'il... J'étais en train de... Chut ! Je ne sais rien. Voilà. Ça a volé. Ça a volé. C'est cool. Tu sais, on commençait à s'ennuyer ici. Oui ! Hum ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Wasp ! Oh ! Oooh ! Sous-titrage ST' 501